Musique 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 Un proxy ancien de la guerre Pour commencer à crépiter directement ce camp de creep Avec sa première archer Et son bâtiment Pardon Je crois que je vais mourir sur place Littéralement Excusez mais Donc le death knight qui est récupéré là aussi Donc pas de surprise pour l'instant les deux joueurs qui la jouent très classique Lewis qui est envoyé bien sûr en scout Très important de scouter on l'a vu Notamment dans la partie précédente Que le scout a Et bien littéralement détruit Détruit Une vie, détruit un destin Ma vie, mon destin Grand-mère, mon café tout simplement Voilà donc c'est important de scouter dans Warcraft 3 Surtout que vous le savez Warcraft 3 est l'un des jeux de stratégie Où la mort d'une unité peut signifier la fin de la partie Avec encore plus Un wisp qui est excessivement bien placé Ici pour vraiment scouter Toute cette sortie de base De la part donc de Saiyang Qui va donc commencer lui aussi à scouter A peu près au même moment que son adversaire Li Yongdei Qui a d'ailleurs récupéré le petit anneau protection plus 2 Both good early games for passion Ah donc il doit avoir fait ce passion Peut-être Peut-être passion il y a des deux joueurs Je ne sais pas Après voilà enfin je l'avoue Je me tiens peut-être pas assez informé Par rapport aux joueurs Qui jouent donc Qui évoluent sur l'Adder W3 Arena Par rapport au Smurf etc Donc si vous avez une quelconque information Sur les joueurs à chaque fois Je ne le dis pas assez souvent Je ne le dis presque d'ailleurs jamais Mais si vous avez des informations Sur les joueurs qui font les replays Enfin qui jouent dans les replays Que je commente avec vous Et bien n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires C'est vraiment important Parce qu'après ça permet aussi aux gens D'aller checker S'ils ont peut-être bien aimé Un playstyle D'un des joueurs Qui est montré dans un replay Ils peuvent aller voir Ces replays propres Et donc vraiment pouvoir sélectionner Comme ça Les meilleurs replays possibles Avec du coup l'Aurampy Récupéré en premier choix Donc un choix tout à fait agressif Pour les surhand De la part de De notre ami Sayang ici Qui devrait peut-être Agresser rapidement alors Ça ça peut être intéressant Donc il n'y aura pas de descone En premier choix Donc un choix tout à fait intéressant Avec beaucoup beaucoup de De goules en fait Et donc un T2 rapide Toujours plus de De petites goules Donc ça c'est important Vraiment un masque Goules en fait De la part de saillante Pour l'instant Alors est-ce qu'il va transitionner Sur autre chose Pour l'instant je ne pense pas Et avec l'Aurampy Premier choix C'est peut-être qu'il est quand même Très comme dire Très très serein Par rapport à sa micro gestion Des goules Avec sa tour à un pied Avec en plus ici Donc une bonne gestion Pour éviter de se faire Et bien Voler les points d'XP Avec du coin temps Donc niveau 2 Sur les deux héros Des joueurs Aussi petit aparté Du coup une nouvelle fois Par rapport à Lordo Je sais qu'il y en a pas mal D'entre vous Qui m'ont demandé De recommander Des replays de Lordo Alors c'est beaucoup plus facile A dire qu'à faire malheureusement Parce que Lordo Il est plus très actif Ou s'il l'est Il est actif Sous un compte smurf Donc encore une fois Si vous connaissez Un smurf de Lordo N'hésitez pas à me le dire Je ne sais même pas S'il joue sur W3 Arena Puisque je le rappelle C'est pas non plus Un ladder officiel C'est un ladder Parallèle Au ladder Battle.net Donc c'est Quelque chose C'est un logiciel Qu'il faut installer Donc c'est vraiment Quelque chose Qu'il faut faire Et peut-être qu'il ne connait Juste pas W3 Arena C'est possible aussi Je sais que j'avais essayé De me connecter Sur le ladder Un petit peu l'équivalent De W3 Arena Mais en Chine Alors je sais Il me semble que Lordo Est coréen Donc peut-être que Il joue sur ce ladder là Mais pour l'instant Je n'ai pas réussi Encore à me connecter Sur ce ladder Parce que voilà C'est tout écrit en chinois Vous aurez bien compris Que Malang Nathan N'étant pas Étant à peine le français Vous imaginez bien Que le chinois C'est compliqué Donc voilà Je fais tout mon possible Pour retrouver les traces De Lordo Mais si même Vous avez une quelconque information N'hésitez pas bien sûr Carrément faire part Pour ceux qui ne connaissent pas Lordo Et bien je vous invite A aller voir les replays De Lordo Que j'ai pu commenter Par le passé C'est juste les Je pense que c'est peut-être Juste mon joueur préféré En fait sur Warcraft 3 Donc voilà J'espère qu'il joue encore Mais bon Si vous avez des infos N'hésitez pas D'ici là On va essayer un petit peu De se reconcentrer Donc sur cette partie Avec une clopataque plus 6 A récupérer donc sur le death knight Avec le demon hunter Qui brûle un petit peu du mana Et donc le panarène Récupéré en second jeu Donc un choix tout à fait classique Pour les night elves Puisque le panarène Se marie plutôt bien Avec le demon hunter Puisque dès qu'on a plus de mana Sur les héros adverses Et bien il suffit de leur enlever Toute leur vie Pour qu'ils meurent Tout simplement Et donc le panarène Qui est un des meilleurs héros Du jeu Avec ce combo A lui tout seul Ivresse Enfin ouais Ivresse plus Breath of Fire Qui fait juste des dégâts Énormes en zone Et qui vraiment Est très efficace Pour apporter ce petit punch En plus Que les héros Night F N'est pas du tout Il faut bien l'avouer A part la warden Qui a un petit Un sort de zone Avec le fan of knives Ou le petit Choc des tanèbes Qui est très utile Pour sniper aussi Les héros Ou les unités Qui n'ont plus Beaucoup de points de vie Ou qui s'enfuient Avec le petit blink A part ce héros là Il n'y a pas beaucoup De dégâts Vraiment puissants Avec des sorts Avec du coup Donc le demon hunter Qui continue un petit peu A rester vers l'agression Ici A vraiment se coûter Et ainsi laisser le temps A son panarène De récupérer De la vie Et de l'XP Tout simplement Alors que Eh bien L'ancienne la guerre Qui a failli mourir Mais qui reste en vie Ça c'est plutôt stylé Toujours le demon hunter Qui reste au contact Du décar Pour vraiment Ne pas le laisser respirer C'est vraiment ça Qui est important Face à un undead C'est de toujours se coûter Ça c'est important C'est de toujours avoir A l'oeil son adversaire Et d'essayer le plus possible De l'endiguer Dans sa prise d'XP On voit ici Que le T3 Qui est presque fini Déjà Avec l'abattoir Et le cimetière Qui ont été fini Donc ça part vraiment Sur de la grosse transition Bien et bien crade A base de démons des cryptes Et de statuts d'obsidienne Et donc forcément De destructeurs Après bon Les destructeurs Ne sont pas non plus Ultra efficaces Aussi efficaces Que contre d'autres races Sur les night elves Puisque les dryades Eh bien Ce sont des unités Qui sont souvent Eh bien faites Et entraînées Par les night elves Mais le fait Qu'il y ait des démons des cryptes Ça nous permet aussi De temporiser Et de limiter un petit peu Le nombre de dryades adverses Donc c'est pour ça que Bref Peut-être que je me perds Un petit peu dans mes explications Mais pour ceux Qui jouent un petit peu A ce match-up Eh bien Ils sauront Ils verront très bien De quoi je parle Cette espèce de composition D'armée C'est vraiment important C'est pour ça que des fois aussi C'est Avec pour le coup Même le franceau-mère Qui a été craqué Pour vraiment Empêcher le Demon Hunter De récupérer l'XP C'est vraiment important De vraiment De choper le plus de points d'XP Possible Sur ce Death Knight Et sur cette liche Avec pour le coup Le surhand qui a failli Qui va être effectué Du coup sur le Demon Hunter Vous êtes sérieux Le magnifique C'est raté Dommage pour lui Ici pour le coup Il aurait fait Il aurait fait un bon travail Je pense Ici il aurait forcé Le Town Portal Et du coup Une niche Niveau 1 Qui se fait gratter Ses manas Et ça quand même C'est dommage Et du coup Les statues Qui vont commencer A se mettre en mode Récupération de vie Et de manas Tout simplement Donc oui Qu'est-ce que je disais Oui Les compositions d'armée Dans Warcraft 3 C'est vraiment important Parce que contrairement A Starcraft 2 Où c'est vraiment Des armées de masse Où il y a beaucoup Beaucoup d'unités Ici On entraîne Une unité par une unité Et ça met très longtemps A les entraîner Et donc forcément Dès lors qu'on a Ce facteur là En compte Le temps d'entraînement Des unités Et bien Faire le choix Donc de faire Une dryade Plutôt qu'une archée Ou de faire Un dry d'ours Plutôt qu'une chimère Par exemple Et bien C'est complètement différent On a vu ici On a vu ici En plus FSJU Qui est bien sûr Un spectateur Mais on voit vraiment Que c'est toute une communauté Sur W3 Arena Je vous invite vraiment A aller voir Comment dire Cette plateforme parallèle Qui est vraiment Vraiment stylée La petite boule de cristal Bien utile Pour se coûter un petit peu Qui va je pense Être gardée Il a préféré Donc à switcher Sur le Pandaren Brewster Niveau 3 d'ailleurs Le Pandaren Brewster Donc un combo La fois bien boosté Dans le même temps Du coup maintenant Niveau 3 aussi Le Malaband Niveau 2 Et donc voilà Il essaie quand même Pris un petit combo De la part de la liche Mais rien de bien méchant C'est juste Une petite Une petite bise Les premiers dry d'ours Qui sont récupérés Avec la récupération De vie Qui est juste Nawak Alors que Et bien On a Une petite clean de B2 Ici De la part de Sayang Qui va se faire un petit peu Donc agresser Faut vraiment qu'il récupère La position Quoique là Il est quand même En haut de la choke Donc il a l'avantage De la vision Après voilà Il se fait qu'un petit peu Mind game Comme on dit Par son adversaire Qui Et bien Il n'en a que Fich Qui préfère lui aussi Criper Avec en plus Donc Torbenimus Qui a été récupéré En prévision des destructeurs Ça s'est plutôt bien joué Et du coup On est reparti Sur de l'agression Du coup le Pandaren Qui se prend un petit peu Un petit peu à partie Ici Qui devrait Je pense Il se prend un gros combo dans la gueule Incessamment sous peu 150 points de vie Wouah 20 points de vie Il a réussi du coup Il est sauvé juste Une extremis Avant qu'il ne meure Ça s'est bien joué Avec du coup Là maintenant la Liche Qui est en plus Niveau 3 Avec plus 13 dégâts Et le livre des morts Ça pourrait faire très très mal Sur les monteurs Qui ne s'en fait pas attention Pour le coup Les druidos Qui tombent vraiment Comme neige au soleil Ça c'est bien joué Qu'ils fondent Ils fondent Sous les coups des destructeurs Qui sont aussi bien target Par les petites dryades Et pour l'instant Il y a même l'enseign de la guerre Qui continue à se battre ici Ça c'est plutôt stylé Pour le coup la Liche Qui prend 4 stratégies Pour le coup la Liche C'est encore un point de nu Voilà Descoltes Incessamment Qui vient juste La soigner In extremis Et du coup le Pandaren Qui s'est débarré Qui revient tranquillement Avec masse vie Mass mana Grâce au puits de lune Ça c'est plutôt Ça aussi c'est une des grosses forces De l'armée Qu'on dirait De la race Night Elf C'est de pouvoir vraiment Récupérer de la vie Et du mana Sur toutes ses unités Dès lors qu'elles sont près D'un puits de lune Ça c'est juste Quelque chose de très 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 utile Et très très puissant Si on arrive bien à gérer Un petit peu le mangame Comme ça De se replier tranquillement Donc dans sa base Du coup voilà Qui est forcé Qui a qu'à son épée Sous les coups Du Frost Nova De la liche Niveau 2 Qui fait vraiment très très mal Ce Frost Nova niveau 2 Et donc qui force le TP Du joueur Night Elf Par exemple De Li Yongdae Donc oui Qu'est-ce que je disais Oui voilà C'est aussi ça Qui est intéressant Avec les Night Elf C'est de pouvoir se replier De faire un petit peu Comme si on était faible Et au final Dès qu'on est dans sa base On récupère toute sa vie Et après on bouffe l'adversaire Qui a été un petit peu trop Prenant que tu veux Et qui s'est un petit peu Trop commit Dans une fight Ça c'est Et c'est une des particularités De Night Elf Que j'apprécie Tout particulièrement Le fait de pouvoir Être vraiment vislard Et ainsi de Pouvoir vraiment la jouer Au mind game Au positionnement Les abominations Qui vont être récupérées aussi Pour ne faire qu'une bouchée Des dryades Et pouvoir donc Tanker les dégâts Éventuellement Donc du Demon Hunter Et du petit Pandaren Brewster Avec les hippogriffes Qui sont récupérées un petit peu Ah il sait que les dryades Ça ne suffit pas Donc il fait quelques petites hippogriffes Ça c'est pas idiot De la part de Lee Young Day Les hippogriffes en plus Qui au final Ne coûtent pas trop trop cher Et qui sont très très utiles En anti-air Avec du coup Maintenant un Pandaren Niveau 4 pardon Donc un combo niveau 2 Qui est vraiment effrayant Je vous avoue Là on va voir la vie Des unités Undead Qui vont vraiment Eh bien s'envoler En quelques secondes Dès lors qu'on aura Ivresse Plus Plus Breath of Fire Avec du coup Le petit scénario des ogres Ici Qui est un petit peu capricieux Mais au moins Les dégâts sont limités La goule Qui avance juste Histoire de récupérer l'aggro Et qui peut juste attend Et ainsi pouvoir Donc Criper tranquillement Sans se faire trop Surprendre Eh bien par son adversaire Attention ici On a Je crois le casque de valeur Force agilité Donc qui vont être Je pense laissés Sur le DK Alors que Eh bien Notre ami Liyong Daï Lui aussi Continua à clipper Avec maintenant Donc les formes D'ours Puisque les ours Les doudos On attend des maîtres N'est ce pas Donc ils peuvent Se transformer en ours Et être ainsi Beaucoup plus résistants Et donc Rester en vie Plus longtemps Tout simplement Alors que là On a quand même Pas mal d'instructeurs La position qui a encore une fois Été prise Par Par Saiyang Mais Liyong Daï Qui sait Qui sait ce qui se passe Il connait les pièges Il connait les bails Il connait les ruses Qui peuvent utiliser Donc les joueurs Undead Pour un petit peu Surprendre l'adversaire Notamment En arrivant Dans l'ombre Et en Juste en En faisant imploser Un héros adverse Avec leur combo Pour le coup Là c'est quand même Dommage Le filet Des petits trappeurs Ici Qui a permis De faire 2 kills Donc sur cette armée Le petit creepjack Qui a été bien effectué Ici par Saiyang Qui a en plus Donc récupéré La fin De ce camp Avec en plus Un tome d'expérience Vous êtes sérieux Oh là là Alors maintenant Du coup Il a y réfléchi Soit le DK Soit la liche Ça peut pas être les deux Alors que là Il vient de faire imploser Juste l'Acolythe Avec ce combo Je crois qu'il l'a pris Sur le DK Il a pris sur le DK Le tome d'expérience Du coup Le Pandarine Qui a donc A pu faire qu'une bouchée Des Acolythe Qui les a obligé A s'enfuir Malheureusement Est-ce que ce sera suffisant Parce que là pour le coup Maintenant ça part Dans la main Du genre Du genre Nightalf ici Avec des DPS Ma foi Tout à fait Intriguant Et assez Assez monstrueux Attention à l'arbre Niveuse Qui fait quand même Des gros dégats Les apogryphes Du coup Qui sont lancés directement Au contact Des destructeurs Et donc c'est le TP Craqué instantanément Attention Le François qui a quand même été lancés Pour faire du coup Des dégats Sur les apogryphes Et ainsi donc Forcer les plus lunes A lancer Toutes leurs forces Pour régénérer La vie des apogryphes Qui finalement Ne sont pas ultra résistants C'est ça aussi Il faut vraiment Faire attention Quand on prend des apogryphes C'est que Certes ils vont très vite Ils font très mal Malheureusement Ce sont vraiment Des gérindivités Qu'on doit récupérer A la fin de la fight Puisqu'ils sont En général Morts au combat Et donc une nouvelle fois Le clipping Et qui continue Je pense Pour les deux joueurs Ouais C'est bien ça Avec Leish et des snipes Niveau 4 Ça va commencer A faire peur Ça aussi Il va falloir Commencer à Surveiller ça Alors que là Le petit port d'Aren Presque niveau 5 Qui Eh bien Pourra récupérer Son brisopheur Niveau 3 Et ainsi Être vraiment stylé Oh j'avais à peine vu ça Ça c'est pas mal Par contre Une petite expanse Sneaky ici De la part de Li Yongdei Alors qu'ici Le petit saiyang Il avait mis Un squelette Pour se coûter Au cas où Malheureusement Il s'est trompé de base Et du coup Le Yongdei Va pouvoir Eh bien à côté Prendre un petit peu L'avantage Au niveau économique Là on a quand même Beaucoup beaucoup De destructeurs Ça fait quand même 4 destructeurs Une statue en plus Donc éventuellement 5 destructeurs Si besoin Les goulins Qui vont être Je pense aussi Récupérés Dans cette armée Pour pouvoir Eh bien Continuer à l'agression Alors il a pas non plus Pris la nuit maléfique Qui aurait pu être Assez intéressante Pour finalement Tuer Enfin mettre Appliquer en fait Un dot Sur notamment Les druids d'ours De De Le Yongdei Ici saiyang Qui préfère faire Le choix De les tuer Plutôt que de Les rendre malades Alors que là L'armée La death ball Undead Se met en marche Pas énormément Des mondes écrites Juste 3 C'est pas énorme Mais il y a quand même 4 destructeurs Il y a quand même 4 destructeurs quoi Même 5 destructeurs Il s'en bat la race Il a vu des hippogriffes Il a dit tu sais quoi Je m'en bats les couilles Des hippogriffes Je m'en fiche Moi je vais à fond Dans les airs Et ainsi Je pourrais te défoncer C'était de l'ours Avec les destructeurs Relativement gratuitement Et d'ailleurs Pour le coup Il prend quand même La bonne position Entre l'armée Et la main Et là pour le coup Maintenant c'est la micro-gestion Des destructeurs Qui va falloir bien effectuer Pour le coup Le bon gros bris Sur les unités de corps à corps Et notamment du coup Les ghouls De Saiyang ici Avec un bon combo Pour sniper Les druids d'ours Il y en a plus beaucoup Destructeurs encore une fois Donc soigné par le descoil C'est bien joué Le petit sacrifice Pour récupérer Des points de mana Sur cette liche Puisque Le démoniteur Qui veille au grain Avec son mana burn Pour un petit peu limiter Donc les dps De la liche Et du déca Plus de mana Sur ce déca d'ailleurs Plus de descoil possible Niveau 5 En plus Donc le petit des snites Ici Avec des gros dégâts Qui sont quand même Bien micro gérés J'ai l'impression Par Saiyang Mais il y a quand même Beaucoup trop d'unités J'ai l'impression Beaucoup trop De puissance de feu En plus le panarène Il peut encore Bientôt faire un bris Sof fire Peut-être pour finir Les derniers d'instructeurs Encore en vie Allez donc les druides Qui font quand même Des très très gros dégâts Et qui ne sont pas encore Focus par les petites Des mondes des cryptes C'est quand même dommage Ça pour le coup Encore deux druides Envie Par le DH Puisqu'il ne pouvait pas Et bien Maintenir en vie C'est qu'il va le faire Oh pour couper les super On est sérieux le TP Il avait pas vu le TP Je pensais qu'il l'avait vu Oh le bris de feu Du coup qui vient de craquer Qui vient de brûler Le Death Knight Et donc même Finir la game Peut-être Parce que là pour le coup Il n'y a plus grand chose Ici pour Saiyang Il a perdu absolument Dans toute son armée Attention quand même Il n'a pas trop trop Se commit Un Undead En retraite Et bien ça reste quand même Un Undead puissant Allez du coup Un Demon Hunter Vous êtes sérieux Demon Hunter Qui se fait stopper Gratuitement Alors que le DK Alors je pense Que vous pensez Pouvoir faire le trade Avec le DK Malheureusement le DK Mais encore assez De points de vie Pour pouvoir s'enfuir Sans trop trop Se faire Et bien un focus Alors que pour l'instant Bah écoutez Le Pandaren Ne pourra pas tuer Cette liche Bon bah écoutez Un partout La balle au centre Comme on dit Alors pour le coup Saiyang qui n'a pas encore Scooté cette expand Du jour Night Elf Donc c'est vraiment Ce qui maintient Encore en vie Et ce qui peut encore Lui permettre De remporter la victoire Ici à Lyon Day C'est qu'il y a une expand D'avance Mais ça c'est en général Très classique D'avoir une expand D'avance Contre un Undead Il est déjà en train De renvoyer Ses bâtiments Pour avoir Plus de fric Plus de fric Plus de fric Toujours plus de fric Il a même renvoyé Je crois un zigorat Donc il va rester A 62 pop max De nuit artificielle Qui a été lancé Pour récupérer Des ressources Sur ses puits de lune Il le sait Ici à Lyon Day Il le sait Que ça va jouer A l'usure Et qu'à ce petit jeu Là il est préférable Vraiment d'avoir Le plus possible De manade Dans ses puits de lune Pour pouvoir Regénérer ses unités Le plus rapidement possible Et ainsi retourner A l'assaut Et je pense aussi Que le Pandaren A dû bien les vider Avec ce gros stack De points de vie Là plus de 1100 1100 PV 450 points de manade Ça fait quand même Très 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 Ça reste quand même Une unité très très résistante Avec en plus Donc la récupération Je pense d'une position D'invénérabité Non invisibilité Il va retenter De se placer Comme il faut Avant d'agresser Ça c'est bien joué Encore deux hippogriffes Au calme Attention du coup Le combo Qui fait des DPS Pas tant que ça Au final Pas tant que ça Le combo qui n'a pas Non plus été Monstrueusement bien placé Ici La liche Qui n'était pas au contact Qui a préféré rester Un petit peu en arrière Avec les fameuses Rées Des démons des cryptes Un petit peu temporisés Donc sur les hippogriffes Et du coup Les destructeurs Et qui vont pouvoir S'enfuir Sans mourir Ça ça va Tranquillement Tranquillement Pépèrement Donc il l'a vu du coup L'expandant Il l'a vu Il le sait L'expandant est en vie Ici Il faut la sanctionner L'expandant encore en vie Pour Lee Yong Daae C'est compliqué Ça commence à être compliqué Ici A part s'il prend une fight Du feu de dieu Je vois pas trop Comment ça y angle Là il peut Maintenir encore longtemps Cette course A l'usure Combien de pop il est Lee Yong Daae ? 69 de population Contre 49 Il y a 20 de pop d'écart 20 de pop d'écart C'est insane C'est juste insane Après ce qui est bien C'est qu'il arrive du coup Avec son bâton de l'écromancie Avec des sacrifices Entre sa liche Et son démon Et son déstack A récupérer Donc point de vie Et point de mana Ce qui est vraiment utile Malheureusement le problème C'est que voilà En face démon hunter Lui Le mana burn Il peut en faire toute l'année Et Contre un déstack Et bien voilà C'est vraiment efficace Il a déjà plus de mana Il peut même plus faire de déstack Il a quand même fait un petit combo Juste à temps Et voilà Forcément directement Décal combo Qui est craqué Bâton de sanctuaire Le démon hunter Part sur faire Regénérer la nouille Au soleil Et il revient après Au combat Pour continuer du coup A mana burner La tête De la liche Et du death knight Avec pour le coup Quand même une bonne position Prise ici Donc par le joueur undead Qui va quand même Se faire prendre Sur rendre son déca Sur le déca Le death knight Qui arrive donc A bien s'enferme Du coup le gros combo Sur le dh La liche Qui a réussi A garder encore Des points de mana Donc ça c'est bien joué Il a encore beaucoup De mana Et de toute façon Il a pris le sacrifice Donc il peut En avoir à peu près En délimité Ça c'est bien joué Encore une fois du coup Le combo Sur les druids d'ours Pour les faire Déchanter un petit peu La petite barrière La petite barrière anti-magique Qui va être efficace Mais pas non plus Monstrueusement Trop 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 Encore une fois du coup Par son sanctuaire Qui a été lancé Donc par Le panda vrain Pour sauver un petit peu Donc son Demon hunter Alors que les druids Vont tomber une par une Il n'y a plus de druids Plus de druids d'ours Ils sont tous morts Sous les coups des constructeurs Qui sont encore bien en vie Et du coup L'expand qui va tomber Je pense Tranquillement Il fait masse druid ou c'est moi là Mais il y a combien de druid ? Il y en a beaucoup trop Il fait trop de druid je trouve Les druid qui sont utiles Mais qui ne sont malheureusement Pas non plus Les plus gros dégâts C'est sérieux Il avait juste été maliné Du coup pour faire un des scoil Et boum Le demon hunter Qui se fait complètement imploser Encore une fois Bah il y a anti-magie Une nouvelle fois Donc lancé Par le panda renne Pour rester un petit peu Essayer un petit peu Donc d'avancer Et de faire du dégâts Attention quand même A ce destructeur Qui pourrait donc prendre Très très cher Avec le demon hunter Qui n'est plus là Le combo direct Alors là pour le coup C'est bien joué Il passe niveau 6 Juste pour lancer son ultimate Ça c'est bien joué Il a pris en plus Donc quelques petits dos de corbeau Je crois Ah non non pardon Il a pris grâce aussi à cette ultimate Grâce à sa tempête ici Il peut donc lancer des cyclones Un peu comme il veut Niveau 6 la liche Qui donc se fait Qui arrive donc à bien micro gérer Pour ne pas s'y reprendre en surande Et ça c'est bien joué Attention quand même A l'ultimate de la liche Le désespoir La mort Invisible Et horrible La peste Qui pourrait être lancée Donc sur à peu près Tout ce qui est en vie Tout ce qui est En possession Du joueur Night Earth N'est ce pas Et bah du coup Attention Sérieux Le mauvais positionnement Le pandaren Le pauvre Le pauvre Ça aurait pu être N'importe quel autre N'importe quel autre Détroit Eh bien non Ça a été le seul Qui était un petit peu en retard Et du coup Mauvais positionnement Un petit peu trop greedy Il perd son pandaren Brewster Et donc je pense Même que ces dryades Vont mourir à petit feu C'est compliqué Maintenant Deux héros niveau 6 Le jour Undead Qui fait très très peur Avec en plus Donc les destructeurs Qui sont maintenant Intestables Dans les airs Il continue Encore une fois Sur les dryades Qui sont Finalement Sa seule arme Mais qui sont quand même Tellement vite Sanctionnés A part cet ordre de corruption Il n'y a plus rien Il n'y a juste plus rien Le pandaren qui arrive Encore une fois Vous êtes sérieux Avec le coup On va maintenant Soin de la part Depuis de lune Mais est-ce que du coup Ce sera suffisant Il prend du coup super chat Il n'y a pas de besoin Il n'y a pas en plus de TP Il lance du coup Ce petit combo Qui n'est pas ultra efficace Malheureusement Puisque les destructeurs Sont plus ou moins insensibles Il me semble bien Si je ne dis pas De trop de bêtises Encore une fois Du coup le combo Qui va donc finir Le pandaren Brewster Plus de pandaren Brewster Le demon hunter Qui va donc être récupéré Et donc Est-ce qu'il va même Pour être récupéré En fait Est-ce que sera suffisant Est-ce qu'il va peut-être pas Lancer l'ultimate Sur la main Ici pour gratter Les points de vie Donc des bâtiments Le demon hunter Qui est récupéré Juste à temps Juste à temps Le demon hunter Avec la main de born Instantanée Pour éviter De se prendre un combo Des familles Et qu'est-ce qu'il fait ici Il arrive quand même Ah il perd encore Des destructeurs Ici c'est dommage Simple le coup La micro gestion Qui n'est pas Très très bonne Il va donc maintenant S'intéresser A tuer les dryades Je ne sais pas Si c'est la meilleure chose A faire ici Si par exemple Il bute Le DH Et bien C'est plus ou moins Over Attention Vous êtes sérieux Les destructeurs Qui sont un par un C'est dommage Simple le coup Il donne vraiment d'XP Et quand plus on va Le niveau 6 C'est fini Le niveau 6 Qui va donc Mettre fin A cette agression Le DH Qui va donc Juste à lui seul A peu près Parce que là C'est vraiment insane Les dégâts du chaos Qui sont intestables Et donc ça force Le bac instantané De Saiyang Qui va donc Devoir attendre Que cette meta-morphos Et bien Et bien reste Ferme ta gueule Lui dit-il Ferme ta gueule Lui dit-il Ça reste tout à fait poli C'est la politesse Le courtoisie All do it All do his wine D'accord Ok Et bien Li Yongdae Va donc pouvoir maintenant Gratter les bâtiments Un par un Avec cette Demandanteur Métamorphosée Yale yale Dazé Avec du coup Des instructeurs Qui vont tenter Un petit peu De gratter les points De vie Sur les droits d'ours Mais bon Je pense que Ce ne sera Malheureusement Pas suffisant Le pandarène En plus Qui arrive Il n'y a plus Métamorphose Ici Avec donc Li Yongdae Qui avec Maintenant Son pandarène Va pouvoir Continuer Un petit peu L'agression They don't have good Multitudes Ok Donc je ne sais pas Ce qu'ils se disent Là Ok Donc là J'ai l'impression Que ça commence Un petit peu A rager De la part De notre ami Saiyang Qui Et bien Avec son déca Et sa liche Va essayer Un petit peu Pemporiser Malheureusement C'est compliqué C'est compliqué Les Comment dire Les bâtons de sanctuaire De préservation Bâtons de préservation Pardon A chaque fois J'ai le sanctuaire Mais ça me pourrait Le même délire Et bien Permettre De récupérer De garder De maintenir en vie Ses unités Le petit grido Sisi Qui s'est quand même Sniper Sous les coups De l'ordre de corruption Qui fait très 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 mal Avec pour l'instant Et bien Saiyang Qui va Je pense Et bien Perdre cette catacombe Aïe 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 C'est compliqué Encore une fois Le manab Mais sérieux Le france Thomas Qui vient du coup Lui fracasser La tronche Fracasser Nominal Et du coup Maintenant Et bien La liche Qui apprend Un bon gros combo Juste histoire de dire Et du coup Un pandaren Qui va je pense Le finir Il a encore la potion De la vulnérabilité Et il peut encore Rester en vie Largement Cette petite triche Pardon Alors que là Et bien Le combo Qui va une nouvelle fois Et être lancé Je pense Sur le pandaren Brewster Est-ce qu'il va du coup Avoir le temps De récupérer un Zeppelin Attends Est-ce que du coup Le Zeppelin Pourra le récupérer Ouh Bien joué Le Zeppelin Du coup Qui va maintenant Et bien focus Par les instructeurs Pour un petit peu Donc Le détruire Ah c'est chaud C'est chaud Le Zeppelin Qui va je pense Être détruit Et donc maintenant L'armée Et bien De Saiyang Va pouvoir Mettre Un terme En fait A cette agression Ah mais non C'est compliqué 2000 gold Ici pour Pour le Youngday Avec toujours Mas Dryad En cours Le Demon Hunter Qui est maintenant Niveau Je crois Niveau 6 Je ne sais même pas Si il n'est pas passé Niveau 7 On va du coup Maintenant lui-même Le TP Ah oui Sérieux Bâton de Bâton du De téléportation Pardon Qui ne l'offre pas D'invulnerabilité Donc forcément Le Youngday Qui se fait Défoncer Son Pandaren Saiyang Qui va donc Une nouvelle fois Être agressif Alors est-ce qu'il aura Cette puissance de feu Pour détruire l'altar Avant Que le Demon Hunter Puisse revenir Il n'a que 268 points de vie Il peut le faire Il faut qu'il aille Directement tuer l'altar C'est important ici C'est la seule chose Qu'il doit faire C'est détruire cet altar Et du coup C'est ce qu'il va tenter de faire Est-ce que du coup Il aura assez De rapidité Pour aller récupérer Un héros A la taver Oh non Il a pu récupérer Son Demon Hunter Il a pu récupérer Le Demon Hunter Ça c'est bien joué Qu'est-ce qu'il y avait un altar Un petit peu caché Je ne sais pas En tout cas Il a pu Chopper dans son Demon Hunter Est-ce que ce sera suffisant Je ne sais pas Il y a encore assez Il y a encore De destructeur Et une statue C'est largement assez Pour Oh le Kaboum Le Kaboum Ça c'est ce que j'aime Ça c'est ce que j'aime Le Youngday Tu la joue A l'anglaise A la japonaise Attention ici Saiyan qui est dévoilé Donc maintenant c'est le cas Boum Oh ça fait tellement mal Ça one shot Un petit zigourat Boum Boum Attention le dernier Le dernier Le dernier Ici le dernier Attention le dernier Le sapeur golem Qui va du coup Venir détruire Ces petits zigourat Ici Ça c'est fait Il ne reste plus que deux bâtiments Du coup s'il détruit Ce bâtiment c'est gagné Ici Saiyan du coup Qui va venir un petit peu défendre C'est de dire des bâtiments Ça va être compliqué Ici de les garder en vie Il n'a plus d'acollite Pour un petit peu Donc se réparer ce bâtiment Mais qu'est-ce qu'il fait du coup Ici il ne faut pas attaquer Il faut détruire le bâtiment Le cimetière Qui est presque Presque mort ici Les destructeurs par exemple Qui sont encore en vie Qui peuvent continuer A tuer les unités De Lee Yong Daae Attention ici Il y a des menteurs Qui continuent A faire du dégâts Ce qui ne va même peut-être pas Se mettent à m'infosé Il n'a plus de 7 points de vie Pour se mettre à m'infosé Derrière du coup Qui continuent à gratter Les points de vie 12 points de vie 7 points de vie Et c'est fini C'est fini Lee Yong Daae Qui remporte la victoire Face à Saiyan Au terme d'une partie Éprouvante je trouve Éprouvante Vraiment là pour le coup Lee Yong Daae Il aura tout donné Tout donné 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 Et donc il aura Je crois même que c'est la première fois Je crois même que c'est la première fois Qu'on voit une partie Et bien se finir Sur la destruction des bâtiments A part peut-être une fois Avec des humains Avec leurs engins de siège En tout cas Je trouve ça magnifique C'est vraiment une partie De bout en bout Saiyan Qui se sera battu Il se sera vraiment battu Longtemps Et très très durement Malheureusement Lee Yong Daae Il était quand même Devant Et donc J'espère que cette partie Vous aura plu Que ma voix N'aura pas trop trop buggé Je fais quelques erreurs Quand je commente Ça c'est Je l'avoue Je ne suis pas non plus L'expert 100% Je ne me suis jamais considéré Comme tel Sur Warcraft 3 Donc n'hésitez pas A me reprendre dans les commentaires C'est aussi à ça que ça sert Vous êtes Bien sûr Vous avez votre mot à dire Comme on dit Et du coup Je vous dis à la prochaine Pour un autre replay De Warcraft 3 Comment en temps en français Donc par mes soins D'ici là m'assure Donc portez vous bien Et à la prochaine Peace Sous-titrage Société Radio-Canada